Salut Nakama, c'est Loser du Nord et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça va, je suis un peu ennuyé mais tout va bien quand même, ça passe. Dans cette vidéo de quoi il va être question, je vais lancer une nouvelle série de vidéos consacrées aux mangas que je vais sûrement intituler Rétro Manga. Alors ça va être en aucun cas des vieux mangas des années 70-80, pas nécessairement. Je n'ai pas assez de retour sur ce genre de mangas pour pouvoir faire des choses intéressantes. Mais en gros ça va parler de mangas qui sont terminés en France, dont l'apparition est terminée. Et donc on va pouvoir en parler globalement, donner mon avis sur ces mangas. Et pour le premier numéro de ces vidéos Rétro Manga, j'ai choisi pour commencer Ladyboy vs Yakuza, l'île du désespoir de Toshifumi Sakurai. aux éditions Akata dans leur collection What the Fuck. Et je pense que ce manga correspond totalement à cette collection parce que vous allez passer votre temps à dire What the Fuck en lisant ce manga. En tous les cas c'est une série terminée en 5 tomes, donc petit investissement. Donc nous allons voir en détail Ladyboy vs Yakuza, mais avant tout vous connaissez la musique générique. Sous-titrage ST' 501 Pour commencer cette vidéo, on peut déjà commencer par les jaquettes. Par exemple, voici la couverture du tome 1, la couverture du tome 2, la couverture du tome 3, le tome 4 et le dernier tome, le tome 5 de cette série. Au niveau de l'histoire, alors de quoi parle Ladyboy vs Yakuza ? C'est très simple, il y a un magnifique résumé derrière le tome qui est ici, et qui résume à lui tout seul le manga en fait. Il était une fois sans pervers en slip, lancé à la poursuite d'un transsexuel malgré lui. Voilà, en fait, ce petit résumé post-it correspond exactement à ce qu'est Ladyboy vs Yakuza. Donc c'est WTF, c'est totalement ça. Mais en gros, on a un gars qui s'appelle Kozo, que je vais présenter, je vais vous le montrer tout de suite. Donc voici Kozo ici présent, Kozo Kamashima, 24 ans, qui avait été écrit, membre de la sécurité à signer à la résidence personnelle du président du groupe Akuto. Et en fait, ce gars-là, ce jeune Kozo, bosse pour un président, pour un mec qui est en fait une société écran, vu que c'est un groupe de Yakuza en gros. Donc ici, le président, le boss de la mafia, qui en fait, lorsque convoque Kozo à son bureau, découvre en fait que Kozo a eu la mauvaise idée de coucher non seulement avec sa femme, la femme du boss de la mafia, mais aussi avec sa fille. Donc là, Kozo est bien mal embarré, il est bien dans la merde, et le boss décide de lui faire subir un certain châtiment. Donc là, le boss de la mafia décide de faire appel au chirurgien de Nip-Tuc pour transformer Kozo en transsexuel. Donc il va lui retirer tout ce qu'il fait de lui, un homme, et donc va le transformer en femme. Notre cher Kozo se réveille et découvre qu'il a donc le corps d'une femme, à sa grande, grande, grande déception. Mais voilà, comme si ça suffisit pas, c'était pas assez méchant encore. Le boss décide en fait que la punition supprête pour Kozo, ce sera d'être envoyé sur une île où 100 pervers, les plus gros pervers du Japon, ont été enlevés et envoyés sur cette île, avec la promesse de s'ils violent une femme, ils pourront gagner leur liberté. Donc Kozo va être envoyé dans ce gros bordel, sur cette île du désespoir, comme il va l'appeler, où il va tout faire pour échapper à ces 100 pervers, lancés à ces trousses pour la violer, pour regagner leur liberté. Et donc voilà en gros de quoi parle Lady Boy versus Yakuza, l'île du désespoir. Donc ce personnage de Kozo, on va commencer tout de suite par le personnage principal, Kozo, qui est un peu l'homme de main, un peu bêta, un peu idiot, qui fait vraiment con pour aller se taper la femme du boss d'un clan de mafieux. Et non seulement pas que sa femme, sa fille aussi, il se fait les deux, l'abruti. Et donc du coup c'est le point de départ de cette vengeance du boss de la mafia, qui le transforme en transexuel, et qui le balance sur cette île où tous les plus gros pervers du Japon sont réunis. Et donc notre Kozo, dans son nouveau corps de femme, va devoir tout faire pour survivre, parce que les autres n'ont qu'une envie, c'est de choper, de la violer, pour pouvoir acquérir leur liberté. Alors il faut savoir que tous les pervers, eux, ne savent pas qu'à la base Kozo est un homme, eux ils ne voient en elle qu'une femme et c'est tout. En plus ils ont mis de sacrés attributs, l'auteur a mis de sacrés attributs à Kozo, il a une bonne perte de boobs, il a tout ce qu'il fait une femme. Et donc du coup les autres sont vraiment des pervers sexuels, ils sont tous des gars qui ont des actes de violence et de viol dans leur casier. Forcément il est dans la merde. Mais en gros ce personnage de Kozo m'a déçu. Qu'est-ce que je peux dire de Ladyboy vs Shakuza ? J'avais entendu beaucoup de choses autour de ce manga, et en fait j'étais globalement plutôt déçu, il n'y a pas grand chose à retenir de Ladyboy vs Shakuza. Ça a été une lecture sympathique, mais déjà au bout de 4 tomes je me commençais déjà à me faire chier un peu pour rester poli. Donc voilà, j'étais plutôt content que le 5ème tome soit le dernier et que ça soit terminé. Et parce que bon, tourner autour de 5 tomes d'une fille qui est en fait un mec à la base et qui se fait courser par 100 pervers pendant 5 tomes et pour éviter de se faire violer, bon il y a des surprises dans le manga tout au long de l'histoire, mais on est au caca, à la fin, quand on arrive à la fin, on se dit tout ça pour ça, cette histoire qui a traîné sur 5 tomes et qui finalement on n'en retient rien. Moi je fonctionne à l'intérêt, je me dis est-ce que plus tard j'aurais envie de relire Ladyboy vs Shakuza ? Pour n'importe quel manga c'est comme ça que je me dis si c'est une série, il réussit ou pas. Est-ce que cette série me donne envie de la relire dans 6 mois ou dans 1 an ? Et là en fait Ladyboy, je me dis bah non même pas, j'ai même pas envie de la relire, même dans 1 an ou dans 2 ans, dans 3 ans, pour moi je n'aurais pas envie de la relire. Alors je suis content parce que j'ai emprunté à mon frère, celle-ci elle n'est pas à moi. Donc je suis content de ne pas l'avoir acheté parce qu'elle me faisait de l'oeil à l'époque. Mais j'avais resté à la tentation, je me disais peut-être quand elle sera terminée en 5 tomes, peut-être que tu me la procurais et comme mon frère l'a fait, donc tant mieux. Donc j'ai pu lui piquer et en fait je suis bien content parce qu'en gros c'est pas ouf, c'est pas terrible. Comme je l'ai dit, tout ça pour en arriver à la fin, rien d'exceptionnel pour Ladyboy vs. Shakuza, donc de mon avis général. Maintenant il y a quand même des points positifs à retenir de ça. Ou alors je vais finir par les points négatifs. Qu'est-ce qui m'a dérangé dans Ladyboy vs. Shakuza ? C'est justement son propos. Le truc qui m'a un peu dérangé c'est que l'auteur détourne le viol systématiquement en faisant du gag manga. Donc voilà, tout est détourné pour que tu aies un peu le sourire aux lèvres parce que tout ce qui est préparé par les méchants, par les pervers, avant pour en arriver jusqu'à essayer de la violer, en fait en gros c'est tout un plan qui se fomente dans leur tête. Et en gros quand on arrive, il y a des nombreuses scènes de viol. Attention c'est public averti, c'est collection What the Fuck, c'est quand même assez rude, c'est quand même assez dur. Même si c'est pas du hantai, loin de là, c'est pas une oeuvre pornographique, pas du tout. C'est pas le truc. Comme je l'ai dit, les nombreuses scènes de sexe et de viol sont tournées de façon humoristique, la plupart. Mais c'est justement ça qui est un peu dérangeant, c'est que tu veux voir toutes ces femmes en train de pleurer, c'est normal, on est en train de les violer. Et on voit tous ces gars avec leur visage absolument dégueulasse, ils ont tous des têtes absolument incroyables. Je vais vous en montrer une tout de suite par exemple. Voici par exemple à droite le genre de personnage que Kozo va avoir à faire sur l'île. Voilà une belle tête de pervers et des gars comme ça dans le manga, il y en a plein. Voilà le genre de gars qu'il y a sur l'île. Et donc, toutes les scènes, comme il y a pas mal de scènes de viol dedans, quand même, même s'ils sont tournés de façon humoristique, il y en a quand même beaucoup. Et à un moment donné, c'est limite dérangeant. Franchement, tu dis, voir autant de scènes de viol dans l'oeuvre, à un moment donné, il y en a un peu trop. L'auteur aurait pu s'en passer un peu, d'en mettre autant. Il aurait pu en mettre les destilées un petit peu plus durant le manga. Mais bon, c'était un point qui m'avait dérangé. Les histoires, en tout cas, les histoires des personnages secondaires, donc là on va entrer dans le positif, c'est les pervers. Il y en a en gros 4, je crois, 4 ou 5 qui sortent du lot vraiment sur les 100. Il y en a 4 ou 5 qui sont vraiment bien traités. où l'auteur s'attarde sur leur passif, sur comment ils se sont retrouvés sur l'île, pourquoi ils ont été sélectionnés, ils ont été capturés pour être envoyés sur l'île, quels sont leurs penchants, leurs travers. Et donc l'auteur s'amuse beaucoup avec leur passé. Et il y en a vraiment qui, comme je dis, sont vraiment très trash. Ou vraiment leurs déviances sexuelles sont vraiment assez ouf, comme on peut dire. Et donc ça, à la limite, c'est un des points positifs. J'avais bien aimé les personnages secondaires, donc les 4 ou 5 qui sont introduits à quasiment chaque tome, il y en a à nouveau. Et donc ça, c'est un des points qui m'avait bien plu dans le manga, même si, comme je le dis, il y avait un peu trop de scènes de viol à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire qui m'a plu ? Les graphismes. Alors oui, c'est très particulier au niveau des dessins. Alors je vais essayer de faire attention, de ne pas trop en montrer. Même dans ces difficultés, parce qu'il y a beaucoup de sexe dans ce manga, ils sont tout le temps à poil. Donc voilà, par exemple, les dessins, quand ça correspond, donc c'est à la fois, pour certains, ça peut être très grossier, mais c'est quand même très détaillé. Franchement, l'auteur a un style très particulier, mais qui correspond parfaitement aux propos du bouquin. Donc oui, ça m'a plu. Les dessins m'ont vraiment plu. Parfois, il y a des excellentes planches au niveau des décors, au niveau de la jungle, c'est vraiment excellent. Sinon, voilà, les points positifs, c'est les méchants, certains méchants et le dessin. Et les points négatifs, c'est vraiment le scénar. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est, j'allais dire, minimaliste. Il est parfaitement résumé à chaque fois au dos de la jaquette. Il est une fois sans pervers en slip, lancé à la poursuite d'un transsexuel. C'est ça, pendant cinq tomes, et puis voilà, basta. Et comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à retenir au bout de ce manga, qui est vraiment, c'est what the fuck, comme le dit la collection. C'est du totalement barré, mais bon, c'est assumé par l'auteur. Donc voilà, le scénario, pas ouf. Et trop de scènes de viol, à mon goût, dans le manga. Donc voilà, est-ce que je recommande les Dibaba Sorsiakusa comme quelque chose d'incroyable ? Non, clairement pas. Moi, ça ne m'a pas paru excellent, loin de là. Est-ce que je l'aurais acheté ? Est-ce que je l'achèterais ? Non, il va retourner chez mon frère. De toute façon, c'est à lui. Et je ne vais certainement pas me la procurer, parce que l'avoir lu une fois me suffit amplement. Donc voilà, c'est agréable. Ça a été quand même une lecture plutôt agréable. Ça, c'est passé vite, 5 tomes. C'est un petit investissement. Mais voilà, c'est pas terrible. Moi, je n'ai pas trouvé ça ouf. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les Dibaba Sorsiakusa. Par contre, dans le tome 5, à la fin, il y a une excellente petite interview de l'auteur, sur l'auteur. Et je me demande si vraiment tout ce qu'il dit est vrai. Parce que moi, j'ai pris ni plus de plaisir à lire l'interview que à lire l'oeuvre en elle-même. Mais il révèle donc quelques anecdotes de sa vie. Notamment ses galères pour devenir mangaka, à quel point il a été souvent assistant. Et il a fait l'enchaîner des petits boulots de serveur à la plonge. Il est parti dans une ferme agricole. Il s'est fait exploiter. Ils l'ont traité comme de la merde. Enfin, il dit, voilà, il a tenté diverses expériences. Il a fait beaucoup d'histoires de hantai, pas mal d'histoires de sexe et tout le bordel. Donc tu comprends pourquoi il y a autant de sexe et de viol dans ce manga. Tu comprends le délire de l'auteur. Quand tu vois la vie qu'il a eue. Donc très intéressant pour le coup, l'interview à la fin du tome 5 de Ladyboy vs Yakuza. Voilà, Nakama. Cette vidéo rétro-manga consacrée au manga Ladyboy vs Yakuza est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !